RTL Matin, Philippe Corbet Bonjour Marie-Mélique Sallère Bonjour Est-ce que le retour annoncé de Bernard Tapie à Marseille Est-ce que les Marseilles ont raison de s'égosiller autour de ce retour annoncé de Bernard Tapie dans la ville ? Vous savez quand vous accollez les mots Marseille et Tapie ça fait des étincelles Il y a une vingtaine d'années Bernard Tapie a été député des Bouches du Rhône sous l'étiquette radicale de gauche Il a aussi et surtout présidé l'Olympique de Marseille à la fin des années 80 Alors il en a fait un grand club européen en y investissant beaucoup d'argent Les fans de l'OM sont nostalgiques de cette période Tapie vous savez leur avait rendu leur fierté de Marseille Il les a fait rêver Mais son nom est aussi associé à l'un des plus grands scandales du football français Le match truqué VAOM Une tentative de corruption qui voudra Bernard Tapie une condamnation définitive à un an de prison Le voir arriver à la tête d'un groupe de presse c'est vraiment inquiétant ? Oui pour plusieurs raisons D'abord il n'a jamais aimé la presse Ça c'est clair, la presse lui a bien rendu c'est vrai Mais de nombreux confrères peuvent vous raconter qu'ils ont été menacés physiquement Sans parler d'une caméra de France 3 jetée à l'eau Et quand il dit hier Bernard Tapie dans le journal du dimanche Pendant les campagnes électorales les journaux doivent être impartiaux Ensuite on doit tout faire pour que le mec élu réussisse Bah oui c'est inquiétant Ça veut dire qu'il considère que la presse ne peut ni dénoncer ni critiquer un élu Bah c'est la fin de la démocratie Par ailleurs il a bâti sa fortune en rachetant des groupes industriels en difficulté Pour liquider aussitôt les branches non rentables et revendre le reste à profit Alors même s'il clame qu'il gardera tous les journaux du groupe La Provence On lui prête déjà l'intention de vouloir faire son beurre sur Nice matin et Corse matin Mais quid de La Provence ? Beaucoup pensent qu'il voudra s'en servir pour tenter d'emporter la mairie Mais il a dit et redit qu'il ne sera pas candidat à la mairie Est-ce qu'on peut le croire ? Comme dirait Jean-Claude Godin qui n'est pas né de la dernière pluie en politique Quand on dit jamais ça veut dire pas pour l'instant Il disait aussi Bernard Tapie qu'il n'était plus candidat au rachat de La Provence On a vu le résultat Alors il est vrai qu'il y a un beau coup à jouer à Marseille Pour celui qui veut prendre sa revanche Après avoir été un paria en politique et dans les affaires Godin est maire depuis 17 ans C'est long sans doute trop Il laisse planer le doute sur une nouvelle candidature Mais il semble surtout intéressé par la présidence du Sénat Et pour lui succéder il n'y a pas de candidat d'évidence à droite Ni à gauche d'ailleurs Parce qu'il va y avoir une bataille pour l'investiture Jean-Noël Guérini en proie à des difficultés judiciaires Tire encore beaucoup de ficelles Il pourrait mettre des bâtons dans les roues du futur candidat PS Sa réaction à l'arrivée de Bernard Tapie en dit d'ailleurs long On l'a entendu dans le journal de 7h30 La contre-attaque politique s'organise déjà Oui bah le plus remonté c'est donc le député socialiste Patrick Menucci Qui voudrait s'imposer comme candidat socialiste Alors il a écrit au président du groupe des députés socialistes Pour proposer la création d'une commission d'enquête parlementaire Sur les conditions de la vente entre l'ancien patron de l'OM Et le groupe R100 Média Il soupçonne un accord des deux pour limiter la concurrence Sur le dos des banques et du contribuable Une commission d'enquête ça ne suspenderait pas l'opération Mais en éclairant sur les méthodes de Bernard Tapie A minima ça viserait à décourager ses ambitions pour la mairie Et les députés socialistes y réfléchissent sérieusement Merci Marie-Bénédicte Allaire, bonne journée à vous